Je trouve que c'est une bonne chose parce que le Président de la République quand même c'est un citoyen comme tous les autres citoyens, c'est un Sénégalais, c'est un croyant, donc il y a des valeurs auxquelles il croit. Moi je crois que si des gens ont commis des erreurs dans leur vie, donc il faut leur donner aussi la possibilité un jour de se refaire, de se rectifier. Voilà, donc ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant il faudrait rationaliser les choses parce qu'il y a certains délits, certains crimes, bon il faut revoir avant de les grâcier. Il y a des innocents dans les prisons, il y a des innocents pour une erreur, ils sont entrés là-bas. Si la grâce tombe sur eux, ça on félicite le Président. Mais si ce n'est pas le cas, je ne suis pas dur, mais c'est Dieu même qui a dit qu'il n'y a rien. Celui qui tue un musulman, on le tue. Parce qu'en le tuant, c'est pour faire vivre quelqu'un. Parce que si quelqu'un sait qu'il a tué un autre humain comme lui, on doit le tuer, personne ne va tuer quelqu'un. Il faut aussi avoir le privilège de donner l'homme une deuxième chance, c'est important. La justice n'est pas parfaite dans le cas où des fois, on sait bien que dans les prisons, il y a des gens qui coupissent et qu'on ne peut pas douter de leur innocence, donc voilà. Donc c'est une bonne chose, mais en fait aussi bon, il faut aussi penser. C'est bon de grâcier aussi, mais je ne sais pas comment se font les critères de choix, mais c'est un élément aussi important. Parce que des fois, ça peut créer des frustrés. Pourquoi on grâcie l'autre et pas moi ? Et aussi, enfin aussi, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. C'est l'abri après la grâce. La personne souvent, elle est dans un choc psychologique. Bon, après tant d'années de passer en prison, quand on sort, on s'opère un peu parce que le monde va vite. Donc tout ça, c'est bien de grâcier, mais il faut voir le contour de tous ces éléments-là. C'est après la grâce, dans la sélection, comment grâcier. Et après, quels sont les mesures d'accompagnement ? Peut-être qu'après que la personne ne soit pas récidiviste. Mais il ne faut pas commencer par les prisonniers pour laisser en rade aussi les victimes. Parce que moi, nous, on n'a jamais entendu qu'après la grâce, ils sont allés chez les victimes. On n'a jamais entendu ça. Les droits de l'homme aussi, eux, ils sont là, ils passent dans les prisons voir comment est-ce qu'on traite les prisonniers là, mais ils passent pas chez les victimes pour voir comment est-ce qu'ils vivent aussi. Donc, avant d'aller à la prison, il faut aller voir chez les victimes là pour voir comment est-ce qu'ils vivent aussi. Et ce sont eux qui ont plus de droits que les prisonniers. Parce qu'ils sont faibles. Ils ont subi. Donc, il faut aller les voir aussi avant d'aller à la prison. Mais eux, ils passent à la prison seulement pour dire, vous êtes en train de maltraiter le prisonnier. Et le prisonnier a maltraité l'autre victime. Pourquoi ne pas aller là-bas d'abord?